La Fondation WRP Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la Fondation WRP. Je suis Adeline Mézin et j'ai le grand plaisir d'accueillir cette exposition du prix IWPA édition 2020. La Fondation WRP soutient des jeunes entrepreneurs mais aussi de nombreux artistes en leur apportant reconnaissance et visibilité au cœur de Genève en Suisse. Cette exposition est organisée en collaboration avec l'Alliance Française de Genève et avec le soutien de l'Ambassade de France en Suisse. Je laisse la parole à Laure Paris, co-directrice de IWPA, l'International Women in Photo Association, qui va vous présenter cette magnifique exposition en détail. L'origine du prix IWPA est due au fait que les femmes photographes sont encore sous-représentées dans les galeries, dans les collections des musées, ont moins de commandes et sont encore moins bien payées que leurs collègues masculins. Notre objectif est donc de rendre plus visibles les femmes photographes, nous agissons comme une plateforme et le prix IWPA est un exemple de cette promotion. Ce prix consiste à montrer les travaux de ces neuf photographes à travers une exposition itinérante qui se déplace dans le monde entier, au Moyen-Orient, en Asie ou en Europe, comme aujourd'hui ici à Genève en Suisse. Ces neuf photographes sont sélectionnés par des jurys issus du monde de la photo qui les sélectionnent en fonction de plusieurs critères comme la force de leur proposition narrative, la qualité de leur composition et leur maîtrise technique de la photographie. Le prix récompense chaque année neuf photographes, une lauréate et huit finalistes, dont trois prix spéciaux, le prix Sustainable, le prix Durable, le prix Découverte et le prix spécial IWPA. On verra à travers ces séries qu'elles abordent des thèmes universels, l'éducation, l'écologie, la perte de nos racines, les violences sexuelles. Si ces sujets sont universels, la question de l'angle ou du traitement dit féminin se présente et démontre l'importance de la part des femmes dans le récit photographique. Je vous propose donc d'aller découvrir cette exposition qui est composée de la totalité de chacune des séries des photographes, donc 90 photos, ce qui est assez rare pour être souligné. Je vous propose de démarrer cette visite avec la lauréate du prix IWPA édition 2020, Mara Sanchez-Renero, qui est une photographe mexicaine et qui nous présente sa série Il yucac. Mara Sanchez-Renero nous raconte et nous témoigne de la situation du peuple mexicain, les premiers habitants, les naruja. En fait, elle veut dénoncer l'évolution de la situation au Mexique, précisément dans cette région du Mexique vers Veracruz, dans la chaîne de montagne Zongolica. Ces habitants, ce peuple naruja, étaient à l'origine un peuple agriculteur et du fait de l'évolution de la situation économique politique au Mexique, sont devenus une population nomade qui leur a fait perdre leurs racines, leur patrimoine et également leur territoire. Il yucac, en naruta, veut dire « plus près du ciel ». Et en fait, Mara, dans son travail, joue vraiment la frontière entre la photodocumentaire et la fiction. On est vraiment dans un jeu pendulaire du visible et de l'invisible. Elle a passé plusieurs mois avec le peuple naruja, ce qui lui a permis de créer une vraie relation avec ces personnes et d'arriver à un résultat d'une grande force esthétique. Je vous propose de continuer cette visite en restant en Amérique latine et en allant découvrir le travail de la photographe Ana Maria Arevalo, photographe vénézuélienne. Dans cette série, Ana Maria nous présente les conditions de vie extrêmes des prisonnières vénézuéliennes. Ana Maria s'est rendue dans les centres de détention à de nombreuses reprises pour créer un lien de confiance avec ces femmes et comprendre un peu leur vie au quotidien et leur intimité. Il faut savoir que ces femmes sont enfermées évidemment pendant de nombreux mois, voire des années et que pour certaines dentales, elles sont séparées de leur enfant. On le voit ici par exemple, Ana Maria a réussi à prendre cette jeune maman qui retrouve son bébé alors qu'elle n'a sûrement pas vu pendant de nombreux mois. Ce qui est assez intéressant dans cette série, c'est qu'Anna Maria, comme je vous le disais, a passé beaucoup de temps dans ses centres de détention. Anna Maria nous raconte ce qui lui est même arrivé certains jours d'être oubliée par les gardiens et donc de passer la nuit avec ces femmes-là, qui en quelque sorte, cet événement lui a permis de créer un lien vraiment de confiance. Elle a quelque part fait partie des leurs, ce qui a permis de rendre avec une grande justesse la détresse de ces femmes au quotidien. Découvrons maintenant le travail de Dina Oganova, photographe géorgienne. Dans cette série, Dina dénonce les violences sexuelles qui ont lieu dans son pays, la Géorgie. Petit pays, seulement 3,7 millions d'habitants, mais qui n'échappe pas donc aux violences sexuelles. C'est un pays aussi très dominé par le patriarcat et donc les victimes de ces abus ont beaucoup de mal, ont peur de parler, de peur d'être reconnues. Dina a fait le choix de présenter ces témoignages à travers des diptyques. D'un côté, on a des paysages intérieurs et extérieurs où ont eu lieu ces abus, associés avec un portrait qu'elle a avec la technique de grattage rendu anonyme pour finalement respecter l'anonymat de ces victimes tout en dénonçant leurs abus. Donc on a finalement, dans ce travail assez esthétique, le difficile chemin à parcourir pour chaque victime de violences sexuelles. Je vous propose maintenant de découvrir le travail de Livia Saavedra, photographe franco-argentine, qui a gagné le prix Découverte, qui est décerné chaque année par notre sponsor officiel Canon. Dans cette série, Ebola en temps de guerre, Livia témoigne de la difficulté et de la grande détresse pour les travailleurs de la santé et les résidents qui aident à lutter contre le virus Ebola, puisque dans certaines zones du pays, comme le Nord Kivu, ces zones sont en guerre. Donc ces personnes doivent lutter à la fois contre le virus et à la fois contre des rebelles qui les attaquent et qui du coup perturbe énormément, par exemple, la distribution des médicaments. C'est évidemment un rappel fort de la situation actuelle que nous vivons tous contre le coronavirus. Mais quelque part, Ebola a déjà fait 6 000 morts en République démocratique du Congo et les médias, évidemment, ont oublié ce virus puisqu'il a été remplacé par la coronavirus. Livia compose ces photos avec une grande frontalité dans son cadrage et cela démontre vraiment la situation dramatique que vivent ces populations. Découvrons maintenant le travail de Natalia Kovaszewski qui a reçu le prix IWPA. Dans sa série Girls Education, Natalia souhaite souligner l'importance de l'éducation qui est un élément clé, une aide pour l'indépendance des femmes en Afrique. Natalia a fait cette série au Togo où, comme dans la majeure partie des pays en Afrique, le taux d'inscription des filles à l'école est loin derrière, bien inférieur à celui des garçons. Ceci est dû souvent, et pour la plupart du temps, pour des raisons économiques, éducatives ou socio-culturelles. L'équipe IWPA a évidemment choisi de décerner ce prix Girls Education par rapport à son sujet puisqu'il fait vraiment le lien avec notre travail, rendre visibles les femmes. Et donc, on souligne ici l'importance, la nécessité d'éduquer les filles pour tendre vers une société plus paritaire. Découvrons maintenant le travail de Tamara Eckhart, une photographe allemande qui vit à Berlin et qui nous propose une série qui s'appelle « The Children of Carl Brown ». Cette série se situe en Irlande, vers la ville de Galway, un site où on retrouve des familles de gitans, nomades, huit familles dans des caravanes. Et Tamara a choisi de se concentrer sur les enfants de ces familles-là, leur quotidien, leur errance, leur jeu. C'est une jeune photographe et par son jeune âge, elle a réussi à tisser des liens assez écrois. Et du coup, elle réussit à nous proposer des portraits assez sensibles et touchants de cette enfance au milieu des caravanes. Découvrons maintenant le travail de la photographe polonaise Marta Skirska avec la série « Votiges figures ». Marta, après un grave accident de voiture, choisit d'utiliser son corps, mais également le matériau de la cire chaude comme un ex-boto pour dénoncer à la fois le culte et l'oppression du corps féminin dans la société contemporaine. On remarquera que Marta situe sa série dans un institut de beauté, un espace assez aseptisé et codifié. La cire, ce matériau liquide, n'est pas choisi par hasard. C'est un rappel presque ironique avec le culte religieux. Et enfin, Marta nous explique qu'elle a pratiquement fait sacrifice de son corps, en quelque sorte, pour cette série, puisque sur certaines photos où elle a fait couler la cire sur son visage, elle a, par ailleurs, perdu ses cils. Donc, un vrai sacrifice pour dénoncer cette oppression et ce culte du corps humain. Je vous propose de découvrir maintenant le travail de la photographe russe qui vit à Berlin, Snezana von Budingen, avec sa série « Meeting Sophie ». Avec cette série, la photographe choisit de nous faire rencontrer cette jeune adolescente, Sophie, atteinte du syndrome de Down. Elle a rencontré Sophie pendant plus de quatre ans afin vraiment de découvrir son évolution, ce fameux passage entre l'enfance et l'âge adulte. Elle a réussi à saisir des moments très délicats, les premiers pas amoureux, mais elle révèle aussi de façon très poétique la relation qu'elle a avec sa maman Barbara et sa famille en général, qu'on voit ici, ces deux portraits magnifiques de la mère et de la fille. C'est une rencontre très touchante que Snezana von Budingen nous propose avec cette série « Meeting Sophie ». Découvrons maintenant le prix Sustainable, le prix durable, de la photographe espagnole Rosa Rodriguez, « White Land ». Elle est allée pendant plus de quatre ans à la rencontre des peuples, les Inuits, les Nénètes, les Samis, au Groenland, en Sibérie, en Laponie, pour vraiment vivre au quotidien avec ces peuples-là et comprendre leur mode de fonctionnement extrêmement lié avec la nature tout en la préservant à maximum. Cette série « White Line » qui porte bien son titre est vraiment monochrome. Le blanc nous éblouit. Il est quelquefois taché d'un petit symbole de couleur comme le rouge ici, certainement d'un animal sauvage ou les bois d'un règne ici, comme un rappel de l'importance de la protection de cette zone du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sibérie.com